Et on part maintenant à la rencontre d'un artiste de Hanna au Tuamotu. Nolan confectionne des pareos qu'il peint à la main. Une activité lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille. Pas facile en ces temps de crise, mais ce n'est pas la seule corde à son arc. On le découvre dans ce reportage d'Ingrid et André Vaurie. En plein soleil, dans son propre jardin, vous trouverez Nolan autour de cette table. Selon ses clients ou son humeur de la journée, il choisit ses couleurs. Le résultat est magnifique. Même si les touristes ne sont pas très nombreux à Hanna, pire avec la crise sanitaire actuelle, ils continuent cette activité avec passion. Je confectionne des pareos depuis quelques années déjà. De temps en temps, ça marche. Quand il y a des touristes qui arrivent, c'est rare. Ici, il y a un an, il faut juste un peu pour vivre. Ce n'est pas comme en Haïti. Ici, il y a la pêche. Ici, il y a la pêche, il y a un peu de tout. Une fois le fond du pareo imprégné de couleurs, Nolan sort ses pouchoirs. Chaque pareo confectionné de ses mains est unique. Tu as une technique particulière quand même, toi ? Non, c'est une technique assez simple. C'est juste de tromper le tissu dans la peinture, mettre sur la table et poser les pouchoirs dessus. Et en fait, c'est le soleil qui fait son travail après. Ça chauffe les pouchoirs et ça montre le dessin après. Nolan est en réalité un artiste, un artiste complet. En plus de peindre ses pareos, Nolan est également compositeur et interprète. Il a visiblement plusieurs cordes à son arc. Il a visiblement plusieurs cordes à son arc.